L'assistante est la pêlée de la délégation. Si l'assistante ne fonctionne pas bien, la délégation ne fonctionne pas. Je l'ai pris comme un compliment, mais je me suis rendu compte que c'est vrai. Nous sommes le point névralgique de l'information. C'est-à-dire que toutes les informations arrivent vers nous et c'est à nous de les redistribuer. L'assistante de la délégation n'est pas seulement une assistante de direction ou du chef de délégation. Elle est aussi l'assistante de toute la délégation. Elle est la personne de référence pour tout ce qui est protocole, archivage, règles de communication au sein de la délégation. C'est la personne qui coache tout le monde, qui regarde les procédures internes et qui fait sûr qu'ils respectent. Je m'occupe d'organiser également des meetings à l'interne de l'unité, avec également des gestions de dossiers pour ces réunions spécifiques. Je suis en contact direct avec le chef de délégation, ce qui fait que moi je suis vraiment aussi au centre de tout ce qui se passe dans la délégation. Tout le monde comprend l'importance de préserver l'information qui est rélevé pour les utilisateurs futurs. Donc mon travail est de traîner tous les utilisateurs comment s'arrêter l'information et de préserver. Comme on est le centre d'information, on est aussi censé partager et c'est là qu'il faut vraiment faire la précision entre ce qui est confidentiel, ce qui n'est pas confidentiel, ce qui peut être partagé à l'interne ou bien ce qu'on peut faire partager à l'externe. Il faut être un peu diplomate en essayant de maintenir de bons contacts avec les assistantes des ambassadeurs ou bien des ministres. Il y a aussi de notre devoir de leur répondre au mieux et donc si on ne connaît pas la réponse, on va devoir aller la chercher. Il y a une possibilité d'une carrière, regardez-moi, j'étais dépendant de quelqu'un d'autre. Puis j'ai devenu l'assistante et maintenant je suis le coordinateur d'assistants. Si vous aimez le voyage, vous pouvez être envoyé à une mission à l'un côté du monde et à l'un côté du monde et à l'un autre. L'assistante doit être patiente, attentive à tous les détails. Vous devez être très organisé, mais au même temps, les choses peuvent se passer et vous devez être prêts à aller. Oh, mostly you need to be service-oriented because again, you're not the assistant of the boss, you are a support for everyone. Sur le papier, le métier d'assistant peut sembler assez figé, mais la réalité est totalement différente. Si on se trouve dans une délégation au siège en tant qu'assistante d'unité, nos tâches vont réellement changer et on va devoir s'adapter aux besoins de notre équipe. The ICRC works in conflict areas, so you get to be part of providing solutions to the victims, so you don't feel like you are just doing office work. On ne s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose qui se passe. You get used to such an interesting life. You need rest, because it's time. But then, when you go back home, immediately you think, ah, no, but okay, I'll go, I'll go, I'll go back on mission. Au CICR, il y a une très, très grande entraide, et c'est quelque chose d'assez fantastique. You share your life with a very interesting group of people, and you see places sometimes that you would never see if you were not with ICRC. C'est une satisfaction, une grande joie quand on sent qu'on est en train de faire quelque chose dans le monde. You work for an institution that does something amazing, sometimes we're the only one doing something, and it's good to be part of such an organisation.